L'empereur Napoléon III, qui au début est un peu hésitant et puis finalement il se rallie à l'idée de l'ethno-différentialisme. Que dit Napoléon III ? Il dit « Je suis l'empereur des Français et des Arabes ». À travers sa personne, il établit un pont, mais il ne dit pas que les Arabes vont nous dire des Français ou les Français des Arabes. Toute la différence. Il a une vision impériale. Ce n'est pas une vision nationale ou jacobine. C'est une vision impériale. Quand vous êtes dans un empire, il peut y avoir des composantes différentes, mais ces composantes différentes s'intègrent par la tête de l'Empire. Pas dans une république. Dans une république jacobine, comme l'est la France, ce n'est pas possible. Donc Lyoté dit « Je ne veux pas algérieniser le Maroc ». Il dit « Je ne veux pas que Marrakech soit dirigé demain par un préfet qui arrive de l'île et qui le lendemain partira en Lozère ». Non. Je vais administrer le Maroc avec des gens qui parlent la langue, avec des gens qui connaissent les mœurs, avec des gens qui soient respectables. Des gens qui soient respectables. Important. C'est fondamental. En Afrique, le respect. L'allure, le respect. Si vous n'êtes pas respecté et si vous vous laissez aller et si vous n'avez pas d'allure, vous êtes méprisé.